Bonjour à tous. Nous allons pouvoir commencer notre séminaire annuel. Je souhaite la bienvenue à tous les membres, à tous les collègues, et en particulier les étudiants, puisque nous sommes l'association des anciens députés, mais il s'est bon de préparer la relève, puisque l'avenir est en train de nous écouter. Alors j'aimerais faire part de ma gratitude aux orateurs qui ont eu l'amabilité d'accepter de participer à ce séminaire. Nous accueillons avant tout le professeur Danuta Huebner. Elle est actuellement présidente de la Commission des affaires constitutionnelles au Parlement européen. Elle a été la première commissaire polonaise il y a si longtemps, dit-elle. Mais bon, c'est un titre qui vous marque avis. En tout cas, elle a à cœur le projet européen, et actuellement, elle préside cette prestigieuse commission du Parlement européen. À la gauche de Danuta, nous accueillons le professeur Franklin de Housse, ancien juge du tribunal général de la Cour européenne, et auparavant, il était professeur de droit international économique à l'Université de Liège. Il a donc un parcours intéressant, tant du point de vue universitaire qu'en tant que membre de la Cour. Et le troisième orateur est Paul Taylor. Il est actuellement journaliste et rédacteur chez Politico. Alors, je ne vais pas faire la publicité du journal, mais Politico, je dirais qu'il s'agit d'un des médias les plus dynamiques. Alors, on ne parle non pas de presse, mais de nouveaux médias. D'accord. Mais en tout cas, pendant longtemps, il a été rédacteur en chef de Reuters à Bruxelles. Il s'agit donc d'un journaliste très chevronné des questions européennes. En tout cas, je pense qu'il est intéressant de réunir ce panel avec le judiciaire, la presse et le domaine politique. Nous avons également invité des députés actuels et des représentants des directions concernées au Parlement et à la Commission. Pour ce qui est du régime linguistique, vous pouvez parler, écouter le français, l'allemand, l'anglais, l'italien et l'espagnol. Nous avons décidé de nous concentrer sur ce qui devait être fait pour préserver et sauvegarder la démocratie en s'appuyant sur les principes fondamentaux de l'Union. Et je crois qu'il ne s'agit pas là d'un exercice théorique, car il y a quelques minutes à peine, j'ai eu l'honneur de citer le message de la chancelière Merkel au président Trump lorsqu'il a été élu. Et vous le savez, au nom de la grande coalition, elle exprimait un message auquel nous pouvons souscrire, je pense. Et dans ce message, donc, elle rappelait le contenu de l'article 2 du traité de Lisbonne. Et je cite, « L'Union est fondée sur les valeurs du respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie et de l'égalité, de l'état de droit et du respect des droits de l'homme, y compris le droit des personnes appartenant à des minorités. » Eh bien, comme vous le savez, en Europe, il y a eu de nombreuses constitutions et proclamations de ces droits, mais je crois que l'on peut reconnaître que pour la première fois dans notre histoire commune, ces valeurs sont consacrées par un traité qui fait partie de la constitution de tous les États membres de l'Union européenne. Et je crois qu'il est important de rappeler ce message en ces temps-ci où l'on voit qu'il y a des tendances à revenir en arrière, à se retrancher dans ces frontières nationales. D'autres affirment qu'il faut remiser au placard toutes ces valeurs sans y prêter la moindre attention. De plus, vous le savez, il y a certains débats non seulement dans certains États membres, mais également au niveau du Parlement ou de la Commission qui concernent l'article 7 du traité. Et l'idée de cet article 7 est de faire respecter les valeurs de l'Union européenne. Il y a une initiative de la Commission, mais je crois que Mme Humder pourra en parler mieux que moi puisqu'elle a suivi ce point mieux que moi. Malheureusement, elle l'a bien suivi, nous dit-elle. Oui, effectivement. il s'agit d'un cadre pour traiter des menaces systémiques à l'État de droit. Il y a une initiative intéressante adoptée par le Parlement européen visant à établir un nouveau mécanisme sur la démocratie, le respect de l'État de droit et des droits fondamentaux. Je pense donc que cette discussion arrive à point nommé. Il ne s'agit pas uniquement d'un débat théorique. Il s'agit vraiment d'un débat hautement politique alors je remercie nos invités, nos orateurs et j'espère que nous allons avoir une discussion très animée et sans plus attendre...